J'ai eu des demandes de NordVPN. Ils m'ont demandé de faire des OPSP, mais j'ai refusé. Malgré qu'ils payaient bien, mais j'ai refusé parce que je savais comment ça marchait derrière. Et je savais que tôt ou tard, quelque part, c'était vous prendre pour des cons et participer à ça. Et ça, je ne peux pas. D'ailleurs, il y a mi-code sur YouTube. Je vous invite à aller voir. C'est un pote à moi en plus, on se connaît, qui est un hacker à la base, mais un hacker gentil. Et il a fait une vidéo sur NordVPN. Et il vous explique vraiment comment ça fonctionne. Allez voir, vous allez être sidéré. Voilà. Dans tous les cas, on ne le connaît pas, on ne réagiront pas, car cela ne ferait que rajouter de l'eau dans son moulin. Bon, dans mon cas, ça fait quand même quelques années que ce gars stream, donc le moulin, voilà. Je fais partie des gens qui disent que quand un mec est accusé de séquestration, oui, de sortir avec des nanas mineurs et j'en passe, je suis du genre à dire qu'il faut en parler, moi, personnellement. Moi, je n'aime pas trop laisser les délinquants, voilà, je n'aurais pas passé pour quelqu'un de droite, mais quand même. Pour le coup, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense qu'il ne faut absolument rien lui dire. Comme beaucoup le font, beaucoup le disent, beaucoup viennent m'envoyer des messages à la noix pour me dire qu'il ne faut pas en parler, que ça lui fait de la pub. Si on n'en avait pas parlé, il serait encore sur Facebook à live en ce moment, d'accord ? Même si je sais qu'il va probablement revenir, d'ailleurs, on a eu une page récemment, mais il n'empêche. Moi, je ne suis pas du genre à laisser passer ça. Taga, c'est quelqu'un que je connais, personnellement. C'est quelqu'un avec qui j'ai joué à l'époque, il y a très longtemps, sur CS 1.3 et 1.6. Bon, il est plus jeune, certes, mais il y jouait. Alors, je n'y connais rien, toujours dans l'improvisation, à la vidéo. Je n'y connais rien en Counter-Strike, j'ai un peu joué, j'ai adoré, j'adorais y jouer, mais je ne connais pas très bien. CS 1.3. Donc, on va chercher, et là, on a une date, 2001. Ça, c'est le truc qui m'a marqué, 2001, d'accord, CS 1.3. C'est le truc qui m'a marqué, 2.3, Gotaga, Wikibédia, Gotaga, Corentin, date de naissance, 93. Donc, s'il a joué sur la 1.3, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il avait 8 ans. Évidemment, ça me paraît assez évident, je me disais, c'est trop évident pour que je commence à dire que, enfin, voilà, ça me paraissait trop évident, quoi. Donc, Pixel Network, évidemment, ce n'est pas sa chaîne, 4 millions d'abonnés, non, 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 non. Non, ce n'est pas lui qui a cette chaîne, je ne pense pas, non, je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que ce n'est pas lui. Ça me paraît tellement évident, là, comme ça, que je ne voulais pas le mettre, mais bon.